J'ai vécu de l'intimidation comme c'est impossible à comprendre. Je me suis fait casser le nez à quelques reprises. Si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Est-ce que le fait d'être dans une situation comme ça quand tu étais jeune t'a donné la peur de t'y retrouver plus tard? En fait, je pense que si je n'avais pas vécu dans les logements sociaux et tout ça, je ne serais peut-être pas le gars qui veut défoncer des portes, qui n'a pas peur de rien. Moi, ça m'a aidé l'intimidation. C'est pour ça que j'ai peur de rien aujourd'hui, que je me bats contre le gouvernement, que je me bats contre les vides. C'est à cause de ça. Il n'y a rien qui te fait peur aujourd'hui? En fait, dernièrement, je me suis dit que je vais m'inscrire dans un Ironman. Pas vraiment d'entraînement. Si j'avais eu peur d'avoir l'ifu, de ne pas fainer, de ne pas ci, de ne pas ça, je me suis dit que je m'inscris et que je verrai ce que ça donne. J'ai réussi avec un maudit bon score. Ça va faire chier le monde. Oui, ça fait chier. Je suis l'imposteur total. Les gens, ils enlèvent leur chandail, ils ont les cuis. 14 packs.